Hey les potes c'est Bogdan, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Dofus Retro les gars Vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui parce que ça y est j'ai enfin monté le métier de chasseur sur tous les autres persos Il est niveau 50 sur tous les autres persos, sauf sur le KRA, le KRA je vais oublier le métier de chasseur Ça je l'avais, je vais vous l'expliquer juste après Mais en gros voilà, je voulais le monter niveau 50, donc on va passer niveau 50 aujourd'hui avec le petit Enu C'est parti les gars, donc il me reste 100 viandes à crafter Et vous allez voir les gars à quel point c'est long, mais c'est long les gars, c'est super long, ça prend une plombe, c'est vraiment l'enfer Il n'y a vraiment pas à dire les gars, je pense que vous perdez le plus de temps ici, à l'atelier les gars, c'est vraiment hyper long Voilà, là depuis que je vous parle j'ai crafter à peine 12 viandes, tu vois, sur 2.0 tu cliques, tu mets ta recette, tu fais combiner 100, enter, les 100 sont crafters Et tu as ton XP qui va avec, là, là c'est long, là, tu vois, la barre d'XP qui monte, qui monte, qui monte vraiment lentement Du coup voilà, c'est vraiment très très chiant, c'est juste ça Ça m'a pris vraiment une semaine, les gars, une semaine pour monter tous les chasseurs au niveau 50 Alors, le tuto il est simple, vous passez chasseur, donc il faut aller voir le PNJ pour passer chasseur Je mettrai dans la description la map parce que j'ai oublié Vous allez le voir, vous apprenez le métier de chasseur, vous faites la petite quête, vous pétez le bouffe-tout, vous devenez chasseur Vous n'oubliez pas de lui acheter le petit couteau de chasse, bien évidemment, qui est ici, voilà, l'arme de chasse Et on va passer niveau 50, hop, je vais faire stop tout de suite pour ne pas vous garder avec tout ça Bon, de toute façon, je dois quand même vous expliquer le tuto, donc tant qu'à faire Tant qu'à faire, hop, hop, voilà Du coup, donc vous passez niveau chasseur, donc vous êtes niveau 1 Pour débuter, donc vous allez tous au tofu allié, les gars Donc vous allez au dojon tofu qui se trouve ici Donc avec le zap de la millifuité en 5-7 Vous montez, vous rentrez dans 5-6, donc vous rentrez dans la petite ferme, vous descendez Il y a Farlingals qui est là, ouais, super nom Qui est là, qui vous attend, vous donnez simplement la clé Donc il faudra soit le trousseau de clé, soit la clé du donjon des tofu Vous rentrez dedans, vous faites salle 1, salle 2, salle 3 Et une fois que vous arrivez à la salle 4, où il y a tous les petits trous Bah c'est simple, plutôt que de faire le labyrinthe et de vous prendre la tête Vous faites tomber tous vos persos dans le trou Et vous farmez la petite map qui est là Elle est très facile à farmer, il y a plein de tofu, les ripops sont très très rapides J'ai farmé ça en 4 heures Alors qu'on était 4 teams sur la map Du coup, vous farmez ça pendant environ 4-5 heures Si vous avez une bonne prospection, normalement ça permet de faire moins Mais moi j'ai farmé 400 viandes Alors je suis impératif avec ça les gars J'ai farmé 410 viandes par perso Précisément, 410 par perso Pour les passer niveau 10 Alors si vous voulez les passer niveau 20 Il va vous falloir 865 viandes par perso Vous pouvez, mais c'est trop long Franchement c'est trop long, ça pète les couilles les gars Moi j'ai fait juste 410 viandes, c'est ça je pense 410 par perso Et ils sont tous passés niveau 10 De là, j'ai été à bon tas J'ai acheté 200 viandes de bouffetons sur chacun de mes persos Ça m'est revenu à 21 000 kamas par perso Autrement dit, c'est 3 fois rien Et j'ai passé tous mes persos niveau 20 Chasseurs Une fois qu'ils ont tous été niveau 20 J'ai fait le donjon bouffetout en boucle les gars Je vais vous montrer dans ma banque Juste après le nombre de chachas morts que j'ai les gars Mais c'est insane J'ai fait le donjon bouff en boucle Et j'ai pas arrêté les gars Jusqu'à up tous mes métiers un par un au niveau 40 chacun Comme ça dès qu'il y en avait un qui passait niveau 40 En fait je pouvais débloquer les viandes de chef de guerre En plus des viandes de bouffetons et de bouffetout Ça c'est très important Je craftais tout les gars Je craftais vraiment tout Même si les recettes étaient un peu plus longues pour certains Donc à un moment il faut 3 poudres de perles, un parpin et 3 graisses Ça c'était long Mais voilà, je craftais vraiment tout Pour passer tout le monde niveau 40 Et dès que tout le monde a été niveau 40 J'ai passé au fur et à mesure niveau 50 sur chacun Petit aparté les amis J'étais ici donc en 0-15 pour l'atelier Parce qu'il est beaucoup plus simple d'accès par rapport à l'épicerie Une épicerie qui se trouve ici en 1-16 N'allez pas acheter les ressources en HDV Tout est ici Pour 3 fois rien les gars Regardez les poudres temporelles c'est 2 kamas Les graisses de gelée c'est 5 kamas Les poudres temporelles en plus Si vous avez farmé comme un sangouin le donjon des forgerons Vous ne devez même pas en acheter Parce que vous avez un stock qui est plus que complet Donc voilà, ne vous faites pas avoir les gars Venez bien ici en épicerie Et par la même occasion en fait Vous êtes vraiment tout près de la banque en fait Vous êtes ici, vous faites la banque, vous allez là, vous êtes à l'épicerie Vous descendez, vous allez à gauche Vous êtes déjà à l'atelier des chasseurs Et puis vous avez tout stocké en banque de nouveau Voilà, ça va vraiment très très vite Je vais vous montrer, ça prend quelques secondes Allez, on va dire une grosse minute 10 Voilà, j'exagère Mais pour faire l'aller-retour Ça va vraiment très très vite Il y a juste 5 maps à traverser Et du coup au moins vous êtes apporté tout Ce qui veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de pods au début Parce qu'au début vous allez vraiment être en galère de pods Vous n'avez aucun autre métier Si vous l'avez fait comme moi Donc au début vous êtes en galère de pods Et donc vous devez faire beaucoup d'aller-retour Là au moins ça vous permet de le faire avec 2 persos par exemple Les 2 persos qui ont le plus de pods Moi c'est mon crat en l'occurrence Et mon ennui ici présent Puisque maintenant il a aussi le boucher C'est eux qui avaient le plus de pods J'ai fait une petite panoplie pod sur le crat Plus lui aussi il a récolté le sac du crat Ça me permettait justement de pouvoir faire les allers-retours très rapidement Du coup on va se retrouver ici en banque les gars Voilà j'ai 440 chacha mort Vous divisez ça par 8 Tout simplement on va ouvrir la calculette Mais vous faites 440 divisé par 8 Et voilà 55 donjons les gars 55 putain de donjons Franchement j'en peux plus Vous allez me dire 55 donjons ça va ça va vite Non non ça va pas vite les gars J'ai fait ça à 8 comptes J'ai fait ça avec les 8 persos à chaque fois Du coup c'est ça qui prend du temps en fait C'est parce que tu dois rentrer tous tes 8 persos Puis pendant 2 salles Donc la salle où il y a les chefs de guerre Ils frappent aussi tu vois Ils donnent un coup de main Les autres salles Mais il faut placer tout le monde Il faut être stratégique et tout Ça prend du temps Franchement ça prend vraiment beaucoup de temps Je suis rendu à Je pense 49 captures qui sont passées J'ai défait le capture Parce que j'ai pas le sort à 100% Mais du coup j'ai déjà 49 captures Et ces captures franchement Je vous conseille les gars Donc tous les donjons pour tout Que vous allez faire Du niveau 20 jusqu'au niveau 50 Surtout vos persos Je vous conseille de capturer Toutes les salles De bouffetou royal Parce que c'est ça Vous allez les retaper Alors pourquoi on passe chasseur Niveau 50 C'est parce qu'au niveau 50 Vous allez pouvoir débloquer La cuisse de bouffetou 4 étoiles Qui se droppe uniquement Sur le bouffetou royal Et au nombre de 4 maximum par combat C'est du roleplay Les gars voilà Le bouffetou il a 4 pattes Donc vous pouvez dropper 4 cuisses Tout simplement Il vous faut un petit peu de prospection Tout de même Donc moi je l'ai fait en plus Voilà ça aussi c'est à dire J'ai fait tout avec des panneaux précipiques Tu vois j'ai même pas des panneaux Avec de la prospection Donc là aussi J'ai pas dropper beaucoup de viande Donc peut-être que vous Ça va vous prendre moins de temps Si vous y allez avec une team Qui est bien optique Je vous conseille même pas forcément D'avoir des aînus Ça sert à rien les gars C'est pas parce que vous avez des aînus Niveau 100 et plus Ce que ça va aider Parce que les coffres ne vont pas dropper de viande Donc ça ne change rien Du coup ici vous voyez qu'il faut 4 poudres temporaires Et 4 graisses Qu'on va acheter bien évidemment Je vais acheter 4 graisses Je vais acheter 4 poudres Et cette astuce en fait Va me permettre de Avec un boucher Niveau 50 minimum également Parce qu'il faut préparer la cuisse Donc il faut un chasseur niveau 50 Et un boucher niveau 50 Et encore je pense que je dis des vétiches Je pense que niveau 40 ça suffit Parce qu'il vous faut 100% sur 3 cases en fait Et comme vous pouvez le voir J'ai 100% sur 3 cases Et 100% Enfin j'ai 99% Sur 3 cases Et 99% sur 4 cases Donc d'abord vous allez préparer la viande Parce que la viande là elle est brute Ok Donc vous allez la prendre Tac Tac Voilà Vous faites quantité Bah une J'en ai qu'une ici Combiner c'est passé Voilà J'ai une cuisse conservée Cette cuisse conservée me sert à que dalle J'aurais peut-être pu déjà vérifier Mais c'est pas grave On va le faire ensemble Donc je fais mon petit aller-retour On va le faire comme si je le faisais réellement Tu vois je fais mon aller-retour Hop Voilà j'arrive ici Je retourne à l'épicerie Et je vais regarder En faisant acheter Je te regarde d'abord la recette Qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut 4 doses de jugoutu Et 4 huiles à frire Pour la cuire Ou vous pouvez même la vendre comme ça directement Pour ceux qui veulent faire des marteaux de la gamine d'hôte Voilà Petite astuce qu'à moi éventuellement Mais moi je veux faire ça Je veux faire 4 huiles à frire Acheter 4 doses de jugoutu Que j'achète Et je repars Et je vais aller préparer la viande Et ensuite cette viande On va en faire quelque chose de très spécifique Les gars On va la vendre Mais on va pas la vendre en hdv On pourrait On pourrait la vendre en hdv Vous allez comprendre tout de suite pourquoi Hop Je vais Donc là il faut que je change mon outil Boucher Hop Je vais aller préparer la viande Du coup Tac Tac Pour ceux qui se demandent Tu fais contrôle Double clic Et ça met directement toutes les quantités que tu as besoin Tu combines Et hop Tu te fais une cuisse de rôtie bouffetou De bouffetou Rôtie pardon Si tu as en dessous de 20 forces de base Tu peux parcheter Avec cette viande Parce qu'elle te donne plus un de forces Donc pour ça par exemple Tu pourrais déjà la vendre en hdv Et tu pourrais te faire Entre 9 et 15 000 kamas Tout dépend un petit peu Du prix des parchemins Des petits parchemins de force Mais si tu vois que les petits parchemins de force Par exemple sont à 20 000 Tu mets ça à 15 000 Et le gars qui a moins de 20 en force Mais il est déjà content Il économise entre 5 et 10 000 kamas unité Par parchemin Qu'il ne doit pas acheter Puisqu'il se parchote avec la viande Ok Donc ça tu retiens Par contre Si tu as besoin de thunes tout de suite Tu viens à un PNJ Et tu la revends directement 5 000 kamas à l'unité Donc là j'en ai fait qu'une Mais le but en fait C'est après Quand j'aurai ma team en prospection Je vais farmer à mort les BR Juste les bouffe-taux royaux Donc je vais en capturer Je pourrais même acheter éventuellement Une pierre d'âme Et farmer tout ça Comme tu peux en drop jusqu'à 4 maximum par combat Admettons que tu fais un sans faute Là comme je vous l'ai dit Je dois être rendu à On va dire 50 captures 50 fois 4 pattes Vu que j'ai 4 cuisses par combat Ça me ferait 200 cuisses Fois 5000 kamas Je peux me faire potentiellement 1 million de kamas Au meilleur Et juste avec ces viandes là Parce que les autres viandes Que tu vas drop Tu vas drop des viandes de bouffe-tout Et des viandes de chef de guerre Celles-là Quand tu en as 100 Tu peux les vendre En HDV aussi A bon tas On va aller voir tout de suite Le prix à bon tas Et tu vas voir à quel point Mon pote Rien que le métier de chasseur Il est hyper rentable Tu arrives ici Hop On va regarder en achat Tu vas acheter les viandes Si tu veux t'embêter Avec les viandes d'oiseau Déjà voilà Il y a des personnes Qui ne vont peut-être pas aller Jusqu'au niveau 10 Ils vont se dire Moi je n'ai même pas envie D'aller dans le champ de tofu Ça va me casser les pieds Je vais acheter Regarde le prix de 100 viandes d'oiseau Les gars Ça c'est les viandes de niveau 1 Que tu peux faire du niveau 1 Au niveau 10 30 000 les cents C'est super cher Après tu as les viandes de bouffetons Et on le vendait d'ailleurs Tiens tant mieux 11 988 kamas les cents Et toi tu vas avoir Des viandes de bouffetons Que tu peux vendre 10 000 les cents Et des viandes de chef Ici Que tu peux vendre Entre 10 et 12 000 les cents Également Donc là tu vois Tu peux déjà te faire des couilles en or Et alors comme je t'ai dit Les viandes de bouffetons Tu vois ici On les vend à 7 400 Et quand elles sont cuites Donc qu'elles sont comestibles Il y en a qui les vendent Voilà Cuis de bouffetons Alors on les vend 7 944 unités Et on peut même dire 7 000 unités Parce que tu vois Ici pour 10 On va même être un petit peu en dessous Donc là tu pourrais te dire En fait Est-ce que c'est vraiment rentable Bah tu as la taxe Donc il faudrait voir Quand tu mets pour 70 000 en vente Combien tu payes de taxes Pour les 10 Et tu te dis que normalement Tu aurais pu te faire 50 000 Donc tu fais 70 000 moins ta taxe Si tu es à plus de 50 000 ça va Si tu es à moins de 50 000 Bah c'est clairement pas rentable Du coup voilà Donc il y a des gens qui achètent Pour se parcheter tout simplement Donc voilà Soit tu te dis Bah ok Je vais attendre Je vais faire le gars Je vais attendre Et je vais les mettre là en vente Soit tu te dis Bah moi j'ai besoin de cash tout de suite Si tu arrives à un PNJ Tu les vends toutes d'un coup Et c'est full bénef Et c'est une astuce les gars Qui fonctionnera tout le temps Ça va juste prendre une semaine les gars Et je vous jure C'est vrai Moi j'en peux plus Moi il ne faut plus me parler Du donjon bouffetout pour le moment Ça m'a bien cassé les couilles Mais c'est hyper rentable les gars C'est hyper rentable Parce qu'à travers le temps Tu ne peux pas faire de concurrence A personne Tu fais tes vures de ton côté Tu arrives directement là-bas Et hop tu vends le tout Tu vends le tout mec Direct T'es tranquille Je vais juste faire une petite ellipse Et je vais vous montrer la banque de mon KRA Je vais me connecter avec mon KRA Pour vous montrer Le nombre de ressources bouffetout Que j'ai réploté ici En 55 donjons A tout de suite les aides Et donc relève les habits Donc on est de retour ici Vite fait avec le petit KRA Donc que j'ai connecté Donc vous pouvez voir ici Le nombre de captures insane Que j'ai de bouffetout royale Et j'ai tout fait tout seul J'ai vraiment tout fait tout seul Donc ça m'a pris beaucoup de temps Mais je suis très content d'y être parvenu Donc là on peut le faire vite fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Je clique ici Ça fait 10 Donc là je suis à 42 J'en ai 42 J'aurai encore 3 petites pierres Si je veux Donc avec un peu de chance Je suis à 100% J'en aurai 45 Mais là je vous le dis Je suis vraiment fané Depuis que j'ai up 50 Certains de mes persos Hier j'ai vraiment up 50 4 persos d'un coup Les gars j'avais farmé Farmé, 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 farmé Comme un port Du coup J'étais à 3 persos Qui étaient niveau 50 Je pense Ouais c'est ça 3 persos Parce que j'en ai fait 4 hier Donc j'étais à 3 persos Qui étaient niveau 50 Et j'en ai dropé 6 Donc tu vois J'en ai pas dropé beaucoup 7 avec celle Que j'ai craft aujourd'hui Mais Je l'ai fait sans prospection Donc là il faudra Que je le fasse avec la prospection On voit ici que je suis à 18 laine BR Et 9 cuir BR Voilà c'est pas trop mal C'est pas énorme Mais c'est pas trop mal Mais dans la banque les gars En ressources bouffetout Voilà 21 532 laine de bouffetout 1679 laine de chef 432 langues Et encore des laines bouffetout J'en ai déjà utilisé Du cuir bouffetout les gars J'en ai 22 000 J'ai 26 000 Ici pour les babes Alors que dans les ados J'en ai déjà 112 Donc je dois seulement en crafté J'ai 5000 cuir blanc Alors que les cuir noir Normalement je vais en avoir plus Parce que les cuir de bouffetout blanc Je les ai déjà utilisés aussi Où est-ce qu'ils sont Mes cuir de bouffetout noir Ils sont là J'en ai 8590 Les cornes les gars Les cornes j'en avais déjà claqué 1800 Pour mon craft d'amulette Pour passer mon bijoutier Je suis déjà rendu à 3704 C'est énorme C'est énorme Encore une fois Sur 55 donjons les gars Je le précise 55 donjons Et surtout Sans panneau prespection Donc ça veut dire que tout ça Ça aurait pu être Beaucoup plus augmenté Si j'avais des aînés niveau 100 Et que je m'étais pris la peine En plus de mettre des coffres Etc Imaginez Imaginez le nombre de ressources Incroyable que j'aurais pu avoir Je suis à 3523 trèfles Et tout ça les gars Je vais attendre Je vais attendre le 1er mai Parce que peut-être Peut-être C'est pas sûr Que pendant le mois de mai On va avoir un week-end Double XP métier Donc c'est pas encore sûr et certain Donc pour le moment Je garde tout On verra bien Mais je vais pouvoir me faire tellement plaisir Donc pourquoi je vais oublier le métier de chasseur Sur le KRA C'est parce que je veux Étant donné que c'est lui Ma banque principale Faire bijoutier Cordonnier Tailleur Et les mages en plus Sur mon Sur mon Sur mon Sur mon KRA Je vais y arriver Sur mon KRA Comme ça Il va y avoir premièrement Beaucoup beaucoup de pods Et au moins Quand je vais Pas me blinder En En Arène Je vais vraiment me blinder De PDA Etc Les Edu Il va falloir que je les vide De temps en temps Et au moins Avec mon KRA Étant donné que je serai full pod Et que c'est lui Qui sera ma banque principale Mais je pourrais vraiment Vider deux à trois Enus facile Aller vite en banque Revenir Et revider un maximum Enus Sans devoir faire à chaque fois L'aller-retour Avec les huit persos Parce que ça va vraiment vite Me casser les couilles Comme on dit Sur les autres persos J'aurais de quoi monter Le métier d'alchi Premièrement Je pourrais monter Le métier de mineur Alors Je sais pas si je vais y arriver Tout de suite Mais Faudrait que je monte Le métier de mineur Le métier de bûcheron Aussi pourrait être intéressant A monter Et Je pense que c'est à peu près tout Ouais je vais essayer De monter aussi Tout ce qui est Sculpteur d'art Forgeur d'épée Enfin voilà Je vais vraiment essayer De tout monter Pour avoir tout sur ma team Et Devoir rien demander à personne A chaque fois que j'ai besoin De me crafter un truc Au moins je pourrais me crafter moi-même Pour mes panoplies Les FM etc Je pourrais tout faire moi-même Voilà les potes J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura plu Donc Encore une fois Pour monter le métier de chasseur D'abord Donjon tofu Niveau 10 au niveau 20 Ça dépend de votre motivation Moi je l'ai fait niveau 10 J'ai claqué un petit peu de Kama Pour les monter niveau 20 Et puis après du niveau 20 Au niveau 50 Faut le donjon bouffe tout On n'oublie pas de capturer Vous y allez avec vos 8 persos Comme ça au moins Vous êtes sûr de pouvoir le faire Si vous voulez monter Sur les 8 persos Pourquoi pas Vous pouvez monter sur les 8 persos Ça n'engage personne Moi personnellement Je pense qu'avec cette chasseur J'aurai l'opportunité De dropper les 4 viandes Il n'y a pas de soucis avec ça Sur les combats Surtout que c'est eux Qui vont être blindés en prospection Donc il y a vraiment moyen Ensuite Une fois que vous avez fait ça Donc monter un métier de boucher Ça ne coûte rien Moi mon métier de boucher Il est passé presque niveau 80 Sur les nus Et en même temps Ça vous permet de buter Tous les chachas Que vous avez récoltés Pendant les donjons Parce que ces chachas là Pas facile à dire ça C'est 10 pods unités Et ce n'est pas sur un seul slot Du coup quand vous les mettez en banque Si vous les mettez tous en banque Premièrement ça coûte 1 kama A chaque fois C'est très très long Du coup voilà Ça risque d'être chiant Donc là moi je vous conseille Franchement De le mettre uniquement Sur Un chachas mort Donc vous allez en tant que boucher Au niveau 10 Pouvoir buter Tous vos chachas 99% Et comme ça Ça ne vous fait qu'un slot Et en plus Il ne coûte qu'un pod Et ces chachas mort Vous allez soit Les garder pour monter Des dragoons Les dragoons roses Qui vous donnent de la sagesse Vous en font environ 250 Pour en monter une 55 Soit Vous les vendez En HDV A 250 Voire 300 000 Les 100 Voilà Je vous dis Attendez Parce que je vois ici Tu saurais me dire clairement S'il y a du monde Sur ce serveur Parce que je ne croise absolument personne Ça m'inquiète légèrement Il n'y a personne Sur aucun serveur Du coup Voilà J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura plu Les gars Donc montez bien Vos métiers de chasseurs Ça prend du temps Mais vous verrez que Je vais préparer une vidéo Là Où je vais en crafter Vraiment en masse Et le temps le plus long A passer C'est en atelier Les gars Vous perdez un temps Monstre En atelier Parce que Ça prend trop de temps A crafter le tout Franchement c'est juste ça Qui est chiant Voilà A part ça Sinon Ça a été assez rapide Une semaine Pour monter tous les chasseurs Niveau 50 Voilà Je pense que c'est Pas trop mal J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura plu Moi je vous fais plein de bisous Les amis Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Là maintenant je vais pouvoir repartir Sur l'XP de mes versos Qui sont entre niveaux 78 et 72 On a pris un ou deux levels Avec les 55 donjons Mais voilà C'est pas fou Donc là je vais pouvoir reprendre l'XP A 100% Et Après passer Sur les stuff Prospection des Enus Pour pouvoir commencer En arène A péter Un maximum de monstres Et à se faire De l'oseille les gars On va se crafter De l'oseille là Vous êtes même pas prêt Voilà J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aurez pu encore une fois N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Si l'astuce Vous a intéressé Moi je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Et d'ici là Portez vous bien Ciao tout le monde I don't know what you want Let's have a bit of fun Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada